Le printemps 2022 n'a pas eu la même saveur que les précédents. Début mars, je me rends en bateau afin de tenter d'extirper la transmission du fin fond du compartiment moteur. Un joint d'étanchéité malade devait être remplacé et le faire en place s'avérait impossible. Tant qu'à y être, autant changer les trois joints existants et en profiter pour effectuer une petite inspection des composantes internes du mécanisme de transmission de mouvement. Je découvre deux roulements légèrement abîmés qui méritent d'être remplacé. Bref, un mois plus tard, à la suite d'une seconde commande pour déroulement neuf allant sur l'arbre intermédiaire, le boîtier est enfin prêt pour être reboulonné sur le bloc moteur. Tant qu'à y être, autant moderniser le joint des tambours, car le fait de ne plus avoir la transmission fixée au bloc moteur créait un espace appréciable afin de retirer le vieux press-étoupe et examiner l'état du caoutchouc. Je me suis fabriqué un outil sur mesure afin de retirer le plateau d'accouplement. Un peu de perçage, un peu de soudure et le tour était joué. Fin avril, l'ensemble du groupe propulseur était de nouveau fonctionnel. Il ne restait plus qu'à attendre la mise à l'eau afin d'effectuer les premiers essais. Voici l'outil que je me suis fabriqué. Un extracteur, un puller pour être capable de retirer la flange. Je ne sais pas c'est quoi en français. J'avais essayé de faire ça à l'automne avant le remisage pour l'hiver, mais je n'avais pas les outils qu'il fallait. Je me suis fabriqué ce qu'il faut. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il va sans dire que dans un petit voilier, on apprend rapidement à gérer les espaces restreints et se contorsionner devient un passage obligé. C'est quoi ? 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 C'est tout déshydraté, version 2022. Biélie, qu'est-ce que t'as dit ? De mieux. Très bon. Good. Puis on a glumus, purée de pois chiches aussi déshydratée. Aujourd'hui, on ne risque pas de chasser. On est bien à terre. moment idéal pour tester justement ce qu'on va emmener cet été sur l'eau. J'ai profité du confort de la maison pour effectuer l'inspection des voiles et la reprise de couture usée, un rituel annuel incontournable. D'autres projets de couture ont également meublé de longues heures en attendant de recevoir mes pièces mécaniques et de poursuivre mes travaux sur la transmission. Les filets anti-goulis combinés aux petits filets au-dessus des équipés, ça fait en sorte que les filles ont chacun leur banquette et puis on a définitivement réglé le problème des choses qui traînaient quand on navigue par terre ou quoi que ce soit, le bateau est toujours resté tout à fait propre. Avec ça, si jamais on trouvait quelque chose qui traîne, hop, on mettait ça sur les banquettes et puis malgré la gîte, malgré les vagues, tout s'y est en place. Ça a été une réussite cet été, surtout au compte, en fait ça, ça fait longtemps, mais les filets de chaque côté, là au-dessus des équipés, là, c'est la version 2, en fait. Ceux-là sont plus simples, puis ils sont ajourés, on voit bien au travers aussi, c'est plus facile d'aller chercher les objets, là, quoi, quand on a besoin. Évidemment, chaque année, je trouve une excuse pour travailler un peu le bois. Donc, j'ai fait ces mains courantes-là en écajou brésilien, ça fait maintenant 10 ans, on est en 2022, je les ai fabriqués en 2012. Puis, au moment où je les ai fabriqués, j'ai vraiment saturé le bois de vernis, mais avec le temps, là, il y a 2-3 endroits, là, ça a commencé, l'eau a commencé à s'infiltrer en dessous du vernis, entre la tête de la vis, puis le vernis, puis ça a commencé à élever. Donc, là, pour régler avant que ça le fasse sur toutes les têtes de vis, j'ai retiré les mains courantes à l'automne dernier. Je les ai sablés, je les ai gratignés un petit peu, là, avant de mettre 2 autres couches de vernis, puis j'ai repercé plus large, j'ai coulé de l'époxy que j'ai coloré en noir, et comme le trou a été refait, là, avec l'époxy, je ne devrais plus avoir de problème de vernis qui lève. Surtout que celle-là est assez élastique, là, donc, elle va bien réagir avec les variations de température. On verra dans 10 ans! J'en ai profité pour rafraîchir le vernis sur les mains courantes et quelques autres pièces d'acajou extérieures. J'ai également remplacé les glissières originales Antec par de nouvelles que j'ai façonnées en polyéthylène de haute densité après avoir réussi à retirer le capot de la descente et régler le cas d'une infime infiltration d'eau non résolue depuis de nombreuses années. Quelques menus travaux de matelotage modernes ont été consacrés aux filières et aux chariots d'écoute de grand voile, sans oublier la confection de quelques manilles textiles supplémentaires. J'ai repris des surlieures arrivées à terme et j'ai aussi fait virer le tour à bois afin de réaliser mes propres anneaux en UHMW. Nous étions maintenant prêts à descendre la rivière Richelieu à la suite de l'ouverture du canal de Chambly, que nous avions remonté un peu moins d'un an auparavant. Dématage autonome de nouveau à Saint-Jean, un petit arrêt à Chambly, puis à Saint-Ours. Arrivé à Sorel, nous pouvions maintenant nous familiariser avec notre nouveau terrain de jeu, situé dans les environs de l'archipel des îles du lac Saint-Pierre. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu fais, Mia ? Je suis passionnante. Là, je fais des cartes à gratter. Oui, mais tu es assise sur quoi ? Un coup. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 À Sorel, ce n'est pas l'action qui manque, et nous avons d'ailleurs pu assister au départ de la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie, auquel participait l'un de nos amis. C'est une vague, ou ce n'est pas une vague, ça ? Entre les allées et venues au volier depuis sa mise à l'eau, nous avons terminé la préparation de la nourriture et de l'organisation générale du bateau en vue des vacances. L'objectif cette année, atteindre la hauteur de cette île. Nous avons poussé l'expérience de la nourriture déshydratée un peu plus loin que l'an passé. Cette fois, la sauce à spaghetti est entièrement déshydratée et des portions familiales de soupe-repas sont en nombre plus que suffisants. Nous embarquons des potages à la courge et aux brocolis, dont la réhydratation est quasi immédiate et qui peuvent être facilement consommées à même une tasse isolée. Chauderie aux crevettes, dindes et goberges, granoles et pancakes pour déjeuner, houmous, fonds de soupe, riz au curry, en portions individuelles, doubles ou familiales. L'ensemble de ces plats préparés ont été élaborés, entre autres, à la suite d'essais les hivers précédents lors de courtes expéditions en camping hivernal. À cela, nous ajoutons quelques canages maison de légumes mélangés, de viande de porc, de poulet et de bœuf haché. Alors, j'ai oublié de filmer en ouvrant les sacs, mais ce soir, soirée de navigation. Alors, nous allons manger potage de courge à sème et une espèce de mélange riz, dinde et légumes. Les filles vont manger ça dans les petites tasses que l'on boitit. Je pense que ça va être à propos. Pour plus tard dans la nuit, il y a du granola, il y a plein d'autres choses. Bye tout le monde! Laisse-tu manger? Mon granola de camping, d'hiver. Il y a des potatoes sucrées, avec le sirop d'érable, des fruits séchés, des noix. Drei avondres. Drei soutenende. La fin de semaine de la fête nationale marquée. La fin du début de la saison, mais annonçait l'arrivée imminente des vacances estivales. C'était le moment de reprendre là où nous avions laissé avec nos amis sur la guerre. Nous avons rejoint le mouillage aux abords de l'île au foin, puis le chenal de l'île au sable. Nous avons passé ces jours de congés ensemble avant de se séparer. Nous allions les rejoindre, trois jours plus tard, à Trois-Rivières, afin d'entamer un périple de 50 jours dans le bas du fleuve. Le potager était verdoyant, l'équipage était prêt et Fuligule, dont les cales étaient pleines, n'en demandait pas moins. La saison 2022 allait nous permettre de franchir le cap des mille mille nautiques sur le fond. Je ne sais pas, c'est un petit peu plus tard, c'est un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 ... 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